J'ai un problème de démarreur sur ce Toyota Tacoma SR5 V6. Il commence à donner des petits signes de faiblesse. Je vais démonter tout ça pour voir ce qu'il en est. Bon déjà il faut trouver le démarreur et il est de ce côté-là et il est par ici. Ici on peut l'apercevoir par le passage de roue. Voilà on le voit ici. Alors vu l'état de propreté du véhicule je crois que je vais déjà faire un petit nettoyage avant d'attaquer le démontage. Je vais passer par en dessous donc derrière la roue avant droite. Et je vais venir chercher, on va essayer de montrer ça. Donc ici j'ai une vis là et j'en ai une autre qui est au-dessus. Donc qui est derrière la bride d'échappement ici. Avec empreinte de 14 mm. Alors, j'ai réussi à défaire mes deux vis ici. Sans fausse c'est pas très simple depuis le sol. Je vais défaire ma vis qui tient mon câble d'alimentation. C'est-à-dire ici. Voilà, juste ici. Donc elle c'est du 12. Pour ce faire, je prends plein de rallonges et je passe à travers le triangle pour aller chercher là-haut. Ça risque, ça promet un petit peu pour le remontage tout ça. Bon, j'ai beau tourner ça dans tous les sens. Je n'arrive pas à le sortir. On a la durite de frein qui est au milieu. On a le support moteur qui touche. En dessous, on a la direction assistée. En plus, on a les tubulures qui sont dans le chemin. Donc la seule solution que je vois de possible, c'est de démonter ici mon collecteur d'échappement pour faire un petit peu de place. Puisqu'on a aussi les canalisations de clim qui sont dans le passage. J'ai déjà enlevé mon tube de jauge. Donc le tube de jauge, je ne sais pas si on va voir ici. Voilà, j'éclaire, on voit le bout là. Donc le tube de jauge peut se désaccoupler par le milieu. Il y a juste un petit joint, c'est en mancher dedans. Mais ça ne suffit pas. Donc voilà, dépose du collecteur d'échappement. Bon, histoire d'avoir un petit peu plus de place, je déconnecte ma partie de faisceau. Je sors mon reniflard d'huile et je sors ma tubulure entre la boîte à air et l'admission. Il faut tout à fait prendre là-dedans. Ensuite, je viens enlever la plaque de protection sur l'échappement. Avec une, deux et la troisième vis, elle est dessous, accessible par le passage de roue. Voilà, je vire ma petite tôle. Pas très propre, tout ça non plus. Ça va. Allez, par acquis de conscience, je vais essayer de le faire passer mon démarreur. Mais j'ai comme l'impression qu'il ne voudra pas. J'ai enlevé mes trois écrous de ce côté-là. J'ai enlevé ma petite plaque de maintien. J'ai enlevé mes six écrous qui maintiennent le collecteur d'échappement. Maintenant, j'enlève mes goujons. Donc tous les gros écrous, en fait, c'est du 14. Les petits, là, pour la plaque, c'est du 10. Et là, j'utilise aussi du 10 pour sortir mes goujons. Il y a une empreinte à six pans. Donc ça, heureusement, ils ne sont pas trop grippés. Allez, une fois notre collecteur d'échappement enlevé, on peut enfin sortir notre démarreur. Voilà. Quand j'ai commencé cette vidéo, j'avais l'intention de déposer le démarreur et de le désassembler complètement pour le nettoyer. Mais vu le temps que ça prend pour démonter ça, étant donné que j'en ai un neuf, je vais monter le neuf maintenant et je prendrai tout mon temps pour désassembler celui-là et le nettoyer. Allez, je vais mettre le démarreur neuf en place, commencer par les connectiques et puis après, tout à l'envers. C'est-à-dire que je vais recommencer par mettre mon collecteur d'échappement, puis mes goujons, puis re-solidariser tout ça avec la culasse, puis remettre ma petite plaque de protection thermique, puis ma jauge à huile, puis ma tubulure de connexion entre mon filtre à air et mon admission. Et puis mon petit morceau de faisceau électrique au niveau des boîtiers qui sont là. Donc si vous avez l'intention de vous lancer dans le remplacement du démarreur sur un Toyota Tacoma comme celui-là, prévoyez un petit peu de temps, prévoyez de vous faire suer un petit peu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501